Ce morceau présente des notes accentuées. Ces notes apparaissent à la main droite avec un petit signe supérieur situé au-dessus ou en dessous de la note. Nous avons un point particulier à travailler, la succession d'accords main gauche qui apparaît mesure 8. Le premier accord est SOL-FA avec les doigts 5-1, puis il y a un accord DO-MI avec les doigts 2-1. La liaison entre les deux accords est assurée par le fait que le doigt 5 est tenu. Par ailleurs, l'ouvrage parle de gamme relative à l'occasion de ce morceau. La notion de tonalité relative, de gamme relative, d'arpège relatif s'explique de la manière suivante. Partons du do. On fait un petit mouvement de trois notes vers le bas, vers la gauche, et on arrive sur le LA. Alors, on peut dire que le LA mineur est la tonalité relative de DO majeur. Voici l'accord de DO majeur. Voici l'accord de LA mineur. On va prendre un autre exemple. Voici l'accord de SOL majeur. On va descendre de trois demi-tons, c'est-à-dire de trois notes, donc vers la gauche. On arrive sur le MI. Donc, le MI mineur est la tonalité relative de SOL majeur. Voici la gamme de DO majeur. Voici la gamme de LA mineur. Est-ce utile de connaître la gamme de LA mineur ? Pour l'instant, ce n'est pas indispensable. Mais c'est utile de comprendre, comme on l'a montré ici, comment on obtient la tonalité relative mineur d'une tonalité majeure. Voici la gamme de LA mineur. Voici la gamme de LA mineur. C'est parti !